Je suis venu ici en 2017. J'ai rejoint le club de l'ASPL 2000. Après l'ASPL 2000, ça n'a pas marché. Le club de Chebel, FC Citizen, m'a recruté. Le jour où nous sommes allés discuter avec le président, c'est à voix orale. On était arrêté comme ça dans la rue devant sa cour, on a discuté, mais on ne m'a pas présenté de contrat au fait. La paix que je touche, c'est comme le loto. Des fois ça mord, des fois ça descend. Parce que ce qu'il m'avait proposé auparavant, c'était 9000 rupis. Pour un footballeur professionnel, 9000 rupis. Et du coup, le premier mois de ma paye, j'ai reçu de 8000. Après, mon salaire a commencé à baisser. J'ai dit mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait ? J'ai eu même à me disputer avec le secrétaire une fois. J'ai eu même à me disputer aussi avec le staff de Chebel aussi tout ça. J'ai dit mais ce n'est pas normal. Je ne peux pas toucher, avec une somme pareille, je ne peux pas toucher 7000 rupis. Non, je suis un étranger. Je ne travaille pas. Et puis vous me donnez 7000 rupis. Vous voyez, j'ai dit mais ce n'est pas normal. Ça fait quatre mois que le club de Chebel ne nous ont pas encore rémunérés. Donc du coup, on a eu à causer, on a eu à parler avec le président. Deux fois, même à 6 heures, 5 heures du matin, je partais chez le président. Je me rendais chez lui. J'ai dit mais président, ça ne va pas. Ma famille est derrière moi. Ma femme, ma fille, il faut que je paie leur scolarité. Il faut que j'envoie de quoi manger à ma femme. Vous voyez, c'est un peu difficile. On a besoin de notre pays. Sans notre père, nous ne sommes rien en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada